Qu'est-ce que le regard portait sur la science ? Claude Esco, quel regard portait sur la science ? On vit dans une société qui est dominée par la science et la technique. On le sait, on le voit, on le voit dans les évolutions de la vie sociale. Mais elle est tellement dominée qu'on en arrive finalement à mythifier un peu ce qu'est la science et à mythifier aussi ce que sont les scientifiques. Pourtant, quand on regarde Tchernobyl, Céveso, le scandale de l'Amiante, plus près de nous maintenant à Fukushima, on pourrait se dire quand même qu'il y a des choses à interroger. Et donc, moi ce que je voudrais, c'est nous questionner dans le regard porté sur la science autour de deux choses. D'une part sur l'image qu'on se fait de la vérité scientifique et d'autre part, quelle idée on se fait de l'objectivité des scientifiques ? Sur la question de la vérité scientifique, on vit dans une télévision, on voit, c'est scientifiquement prouvé, là vous avez le gars en blouse blanche qui vient vous prouver la force des choses et qui en même temps construit l'idée que la science dit la vérité. Alors d'une certaine manière, on peut dire oui, la fonction de la science, c'est de produire de la vérité. Sauf que le simple fait de dire de la vérité et de ne pas dire la vérité, rien que ça, ça change un certain nombre de choses. Parce que, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce que cherche le scientifique, c'est de donner une explication du monde, c'est-à-dire de construire une représentation qui est provisoirement opératoire. Et la vérité scientifique, c'est cette représentation provisoirement opératoire. Et le travail des scientifiques, c'est de remettre en cause en permanence ces vérités. Autrement dit, une vérité scientifique est vraie, tant qu'on n'a pas montré qu'elle était fausse. Et que c'est le fondement du travail des scientifiques. Pour prendre un exemple dans l'histoire, pendant de très nombreux siècles, la représentation qu'on s'est faite de l'univers, des étoiles et du système solaire, était basée sur les théories d'Aristote et les calculs de Ptolémée. Et que sur cette représentation, c'était remarquablement fiable. On était capable de prédire les trajectoires des étoiles, de prédire les éclipses, et tout a fonctionné. Et ça a fonctionné de manière relativement forte, puisque ça fonctionnait pendant 14 siècles. Il a fallu attendre le début du 16e siècle, c'est-à-dire au moment où des outils techniques nouveaux sont arrivés, pour s'apercevoir que cette explication, cette représentation, cette théorie, scientifique, avait quelques failles. On a commencé par corriger petit à petit les failles, jusqu'à ce qu'à un moment, Copernic propose une autre représentation, une autre explication, une autre vérité. Et comme la nouvelle représentation que proposait Copernic était plus opératoire que la précédente, c'est celle qui a été retenue. Ceci pour dire que, finalement, la vérité, ce qu'on appelle la vérité scientifique, ça n'est jamais qu'une représentation opératoire provisoire. Et que le regard qu'on porte sur cette vérité-là est quelque chose qui nous touche fondamentalement, après, dans notre regard sur la vie. Parce que, d'une certaine manière, on fonctionne à titre personnel de la même manière. On se fait des représentations individuellement, on se fait des représentations du monde, et c'est avec ces représentations qu'on s'explique ce qu'est le monde. Et c'est ça qu'on appelle la vérité. Et cette perception de la vérité fait qu'à un moment, tant qu'on pense que c'est vrai, on n'a pas envie de chercher autre chose. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi j'irais chercher quelque chose d'autre, puisque je sais ce qui est vrai. Et donc, ce n'est que simplement quand on se rend compte que cette vérité ne fonctionne plus, qu'on a envie de changer de cette vérité, et donc qu'on a envie d'apprendre. Et finalement, pour avoir envie d'apprendre, il faut se rendre compte que la vérité n'est que quelque chose de provisoire. Voilà donc le premier élément que je voulais apporter sur le regard sur la science. Le deuxième élément, c'est l'objectivité des scientifiques. Sur cette question, quand la société a besoin de prendre des décisions collectives, on s'en va chercher l'avis d'expert. On va avoir des scientifiques, dites-nous, expliquez-nous, pour avoir un avis objectif. Moi, je dis non, ce n'est pas vrai tout ça. Un scientifique, il n'est pas plus objectif que vous et moi. Un scientifique, il peut être de mauvaise foi, il peut s'être trompé parce que le système dans lequel il vit, les représentations qu'il a, le trompe, comme n'importe quel autre être humain. Et ce qui est objectif, ce n'est pas l'individu, c'est l'organisation sociale de la science qui rend les choses objectives. Et que cette confusion qu'il y a entre l'objectivité d'une organisation sociale et l'objectivité d'un individu, ce que ça produit, c'est que ça produit après de la dépendance de pouvoir vis-à-vis d'une personne. Et pour qu'on comprenne bien cette différence, moi, je voudrais dire un peu le cheminement de l'organisation sociale de la science, celle qui la rend particulièrement et de manière assez remarquable opératoire, fonctionnelle et qui fait progresser l'ensemble social. Premièrement, une recherche, ça s'inscrit dans un corpus de connaissances. C'est-à-dire qu'un scientifique, ça, d'abord, regarde ce qui a déjà été découvert préalablement, l'état des connaissances actuelles, et s'inscrit sa recherche dans ce domaine-là. Le deuxième élément, c'est qu'il est professionnellement formé pour déterminer une question particulière, un problème sur lequel il a envie de faire avancer la connaissance. Quand je dis professionnellement formé, ce sont les études doctorales qui forment un scientifique à cette question-là. Le troisième élément, c'est que tout ceci, ça débouche sur la réalisation d'une expérience nouvelle réussie. Et que cette expérience nouvelle réussie, il va la décrire, c'est le quatrième point, avec des conventions, qui sont des conventions qu'il a apprises dans sa formation scientifique. Je ne citerai pas l'ensemble de ces conventions, mais je citerai les trois qui me paraissent les plus importantes. La première, c'est qu'il décrit les méthodes de recherche qu'il a utilisées pour réaliser son expérience. La deuxième, il décrit le domaine de validité de l'expérience. Et la troisième, il décrit les limites qu'il voit à ce qu'il a fait, et ce, au-delà duquel il ne peut plus se prononcer. Et que ces trois éléments-là sont écrits sont travaillés et sont publiés. Un scientifique, c'est quelqu'un qui publie. Mais il ne publie pas simplement pour être connu. Il publie pour que sa publication puisse être examinée par des collègues, d'autres scientifiques, qui vont analyser son travail, qui vont le tester, qui vont essayer de le reproduire, et qui vont amener ensuite à ce que l'ensemble de la communauté scientifique valide ou ne valide pas le résultat de cette expérience. Et à l'issue de tout ça, éventuellement, le travail de recherche sera intégré dans le corpus de connaissances. C'est cette démarche-là qui permet d'avoir de l'objectivité. Ce n'est pas l'individu qui a de l'objectivité. Et ce qui me semble, c'est que c'est important de prendre conscience de cette différence entre les deux parce que, du coup, ça évite, derrière, après, de se faire piéger par la pseudo-objectivité du scientifique et par, finalement, des relations de pouvoir entre celui qui se présente comme « je sais », « je vais vous dire ce qu'il faut faire », alors que ce qui est su, c'est ce que la communauté scientifique sait, et donc, finalement, ce que c'est la communauté scientifique, c'est une représentation sociale qui est largement opérante. Et c'est en regardant ces deux éléments, l'élément de la vérité et l'élément de l'objectivité, qu'on peut comprendre ce que peut être la science. Et la difficulté là-dessus, c'est de prendre le recul nécessaire parce que ce double regard, ça n'est pas un regard qui est inné comme ça et qu'on a dans la tête, c'est quelque chose qui s'apprend et c'est quelque chose qui demande une réflexion et qui s'apprend en vivant ces situations-là.